Hola, hello, c'est Sama, j'espère que tu vas bien. Effectivement, certains d'entre vous dans les commentaires étaient étonnés hier suite à ma déception du burn de Binance, du burn de Luna Classique de Binance. Même si effectivement, c'est un premier pas vers notre avancée, pour moi, à mon sens, vis-à-vis des prévisions, c'était une déception. Effectivement, avoir déjà Binance qui brûle du Luna Classique, c'est mieux que rien. Mais je veux aussi te donner mon point de vue et pourquoi est-ce que pour moi, ce genre d'analyses qui ne sont pas atteintes à un tel écart, là on parle de 66% d'écart, parce qu'on estimait 15 milliards de burn et en fin de compte, t'es 5,6, donc on se retrouve à peu près à 66% d'écart, et bien pourquoi est-ce qu'un tel écart peut être dangereux à l'avenir ? Encore une fois, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour du contenu crypto-monnaie de qualité et en quantité. Et bien sûr, si tu veux savoir pourquoi est-ce qu'à l'avenir, ce genre de prévisions complètement erronées peuvent devenir dangereuses pour l'avenir de Luna Classique, et bien je t'invite à rester installé bien confortablement, car ce que j'ai pour toi va te plaire. Et là, ça va te paraître peut-être bizarre, mais je vais te parler de l'exemple de Tesla. Tesla, c'est une capitalisation de 760 milliards de dollars, donc clairement on se retrouve quasiment à, je crois, deux fois plus que Bitcoin, bref, on se retrouve quasiment à 80% de la valeur des crypto-monnaies simplement avec l'action Tesla. Et effectivement, Tesla, au moment où je te parle, c'est moins 8,6%. Sais-tu pourquoi ? Et bien je vais te répondre, et ça va être exactement un cas parallèle à celui qu'on a avec Luna Classique, sauf que Luna Classique, bien sûr, est pour l'instant beaucoup plus petit, et quasiment 400 fois plus petite que Tesla en termes de capitalisation, mais effectivement, tu vas voir que l'impact à l'avenir peut devenir très dangereux. Alors, regarde, Tesla, donc regarde de quoi est-ce que je veux te parler. Tesla, actuellement, c'est une livraison record au troisième trimestre 2022. C'est-à-dire que Tesla est en train de battre ses précédents records. C'est un article qui date du 3 octobre 2022, d'accord ? Donc d'hier. C'est-à-dire que cet article, il devrait être repris de manière très positive par les actionnaires de Tesla. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas ? Pourquoi est-ce qu'on fait moins 8,6% sur 24 heures ? Regarde la bougie, d'accord ? Il y a même un gap pour te dire. Pourquoi est-ce qu'on fait un tel écart, une telle baisse, alors qu'on bat des records pour Tesla ? Eh bien, c'est très simple. Malgré des livraisons records pour Tesla, ce qui est très important, c'était le consensus des analystes, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va estimer la valeur de l'entreprise Tesla à l'avance grâce aux prévisions. Et lorsqu'en fait, on est loin des prévisions, on va tout de suite baisser le prix de la société, on va la dévaluer et on va essayer de se rapprocher un maximum de sa valeur réelle. Donc, le consensus des analystes tablait pour 358 000 livraisons, d'accord, de Tesla au troisième trimestre 2022. Donc ça, c'était des analyses qui étaient faites le 14 septembre. Ensuite, il y a eu d'autres updates, etc., mais je n'ai retrouvé que celle-là, d'accord ? Donc, lorsque tu vois un tel écart 358 000 pour les analystes, et pourtant, malgré des records, donc c'est une news positive, d'accord ? C'est des records. 343 000, eh bien, on dit, ah, il y a un écart de 15 000 véhicules, c'est pas bon. C'est un record pour Tesla, certes, mais c'est pas bon. Et vu que c'est pas bon, vu que l'estimation a été plus élevée, en fait, que ce qui a été fait en réalité, que la délivraison de véhicules par Tesla, eh bien, tout simplement, l'entreprise se dévalue pour essayer de se rapprocher au maximum de sa valeur réelle. Donc, effectivement, lorsqu'on voit Binance qui dit, yes, effectivement, on a brûlé 1,8 million de dollars, et c'est bien, c'est vrai que c'est mieux que rien, je suis d'accord avec vous, là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais reprenons l'exemple de Tesla. Tesla, c'est des records, 760 milliards de dollars de capitalisation. Et pourtant, lorsqu'on atteint des records, eh bien, les actionnaires dévaluent la société parce que les analyses tablées pour beaucoup plus, d'accord ? Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Effectivement, on a fait 1,8 million de dollars, je te l'accorde, c'est bien. Les analyses tablées pour 4,5 à 6 millions de dollars, entre guillemets, entre 14 et 20 milliards de luna classique brûlée. Donc, lorsque tu vois un tel écart 60%, c'est normal que la plupart des actionnaires, des investisseurs se disent, Ah, effectivement, les analystes étaient positifs, etc. Maintenant, il y a un problème, je ne sais pas, il y a un problème de compréhension sur les articles, et même lorsque je regarde l'article de Binance, je me rends compte qu'ils disent que la période de calcul, c'est bien du 9 septembre au 1er octobre. Donc là, j'ai toujours du mal à comprendre d'où sort ce chiffre, d'accord ? Même s'il y a un truc de VIP, plus tu as de BNB, et moins tu payes de fees, c'est-à-dire que si tu as 3 millions de dollars de BNB sur ton wallet, tu ne vas payer seulement que 0,001% de fees. Bon, ok, mais quand même, il y a un gap là, on parle de 60%, je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus. Donc, à mon sens, c'est bon déjà, c'est une bonne news, je te l'accorde, c'est comme le record de Tesla, c'est une bonne news. Malheureusement, les analyses visaient plus, d'accord ? Donc, effectivement, il faut savoir se contenter de ce qu'on a, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à l'avenir, pour l'avenir de l'UNA classique, on ne peut pas se permettre, des fois, de se tromper autant. Déjà, pour Tesla, on s'est trompé, on a fait 5% de marge d'erreur. C'est moins 9% sur le prix d'une action qui est capitalisée à plus de 750 milliards. Si on se trompe à l'avenir sur ce genre d'estimation pour d'autres projets, d'accord ? Eh bien, tu peux être sûr que la facture sera très salée. Et à ce moment-là, il va y avoir du FUD, du panic sell. Et moi, c'est ça que je veux éviter, en fait. C'est éviter d'être surpris par la psychologie. Donc là, effectivement, hier, j'ai été désagréablement surpris. Même si c'est positif, j'ai été désagréablement surpris. Et il y en a d'autres. Après, tant mieux, là, ce que je vois, c'est que le cours de l'UNA classique continue de se ranger. Donc, effectivement, on va ranger tranquillement entre les 00033 et les 0002728 pendant sûrement quelques jours, quelques semaines. Et ça reste aussi positif parce que j'ai vu, par exemple, une vidéo... Ensuite, il y a aussi de l'encre qui est écrite. Je te l'avais dit, il va y avoir de l'encre qui va arriver. Et ça va donner de la visibilité à l'UNA classique. Et effectivement, regarde, vidéo du 4 octobre 2022, BFM Crypto, qui parle de Terra classique, l'UNA classique, retour en force. Donc, effectivement, c'est une bonne chose. Je suis conscient que c'est une bonne chose, d'accord ? Mais je suis aussi conscient que les analyses étaient bien plus hautes et qu'à l'avenir, ça peut être extrêmement préjudiciable pour les holders. Après, bien sûr, attention, tu peux toujours profiter justement de ces baisses d'analyse. Par exemple, pour Tesla, on se dit, ah bah, regarde-moi ce gap. Là, on a fait un retour en arrière. Là, on a fait un retour en arrière sur Tesla de 78 jours, 3 mois. On a fait 3 mois de retour en arrière. Donc, en fait, on est revenu au trimestre précédent en termes de valeur de l'action Tesla. C'est une opportunité. Tu peux profiter de ce genre de mouvement pour faire une opportunité. Je te l'accorde. Après, effectivement, il faut rester prudent à l'avenir. Moi, je préfère rester prudent. Je préfère te donner mon avis. Je préfère te dire, voilà, attention, c'est bien. D'accord, c'est bien. On a du burn. C'est bien. On baisse les stats. D'accord ? On baisse les stats. D'accord, on baisse les stats. On est passé d'approximativement 60 ans à 25 années pour l'objectif des 10 milliards de luna classique. Mais 25 ans, est-ce que tu te rends compte à l'échelle des crypto-monnaies, c'est deux fois plus que l'existence de Bitcoin ? Est-ce que tu penses sincèrement que les holders, que les créateurs de contenu, que les développeurs vont continuer d'être aussi enthousiastes à propos de Terra Classique si on n'arrive pas à baisser cette statistique ? 25 ans, c'est terrible. J'ai 26 ans, d'accord ? Ça voudrait dire qu'en fait, je reprends toute ma vie entière et je patiente pour attendre l'objectif des 10 milliards de luna classique. Tu te rends compte, en fait, il faut se rendre compte aussi que des fois, lorsque l'objectif est impossible, il faut remettre les pieds sur Terre. Et là, effectivement, je dis attention parce que 25 ans, ce n'est pas possible. 25 ans, ce n'est pas possible, d'accord ? À mon sens. Après, effectivement, on peut baisser la statistique. Il faut qu'on baisse la statistique parce que si on n'arrive pas à atteindre quelque chose comme 4 ou 5 ans, ce qui est potentiellement patientable, c'est-à-dire que les investisseurs peuvent patienter 4, 5 ans, etc. Si on n'arrive pas à baisser cette statistique, tu peux être sûr qu'à un moment ou à un autre, on va arrêter de s'intéresser à luna classique et donc que nos objectifs long terme seront difficiles à atteindre. Dans les commentaires, je veux savoir si pour toi, attendre 25 ans est possible. Est-ce que les développeurs, les créateurs de contenu, etc. vont être là pendant plus de 25 ans pour atteindre l'objectif ? Je veux que tu sois honnête et que tu me répondes à ça dans les commentaires. Tu peux avoir une opinion bien différente de la mienne et je l'ai vue dans la vidéo précédente. Encore une fois, n'hésite pas à me transmettre ton opinion parce que c'est comme ça qu'on discute, qu'on échange et qu'on fait évoluer la mentalité globale. Encore une fois, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Du contenu crypto-monnaie de qualité en quantité. Sur ce, c'était Samah. Je te souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501